Bienvenue dans l'équitation ! On peut inscrire un enfant à l'équitation dès l'âge de 3 ans. Ce sont des cours baby-poney qui durent 30 minutes. Parce que quand ils sont petits, on n'arrive pas trop à les garder concentrés longtemps. Du coup, à partir de 6 ans, on commence sur les cours d'une heure. Mais à partir de 3 ans, on est sur des cours de 30 minutes. Sur les déroulés d'un cours type d'une heure, ils arrivent 30 minutes avant le début du cours. Admettons que le cours commence à 11h, ils arrivent à 10h30. De 10h30 à 11h, ils préparent le poney, ils le brossent, mettent la selle, le filet, ils curent les pieds. Ensuite, à 11h, le cours commence. On rentre dans le manège, on ressemble, on se met à cheval, on règle les étriers. On commence à détendre le poney. Ce qu'on appelle le moment détente, on détend aussi bien le poney que le cavalier. Ensuite, ça dépend de la séance qu'on fait. Si on s'oriente un peu plus sur des jeux, on va être plus sur du ludique. Si on va être sur du saut d'obstacle, plus sur de l'équilibre. Tout ça, ça va dépendre de notre cahier pédagogique qu'on va suivre tout au long de l'année. On a des cours une fois par semaine ou deux fois par semaine pendant les périodes scolaires. En ce qui concerne les vacances scolaires, on a des stages du lundi au vendredi. On peut venir faire des baptêmes poney pour les plus petits, des 2 ans et demi. On peut venir faire des cours d'essai. Pour une inscription à l'année, au niveau des tarifs, on va être sur une fourchette entre 600 et 750 euros. En ce qui concerne la tenue vestimentaire, on va être plus sur des pantalons longs pour ne pas venir irriter les jambes. Au niveau des chaussures, on va préférer une chaussure avec un petit talon pour ne pas que le pied vienne se bloquer dans l'étrier. Après, au niveau du haut, les t-shirts, ça va dépendre du temps. Et après, c'est vrai qu'on va mettre une bombe. Alors nous, on les fournit, on les traite, etc. Mais on va préférer un enfant qui a sa propre bombe. Pour une question d'hygiène, c'est beaucoup mieux. Voilà, ça va coûter une quarantaine d'euros. On est sur un sport qui reste quand même aussi un petit peu relativement dangereux. Parce qu'on ne sait pas tout le temps ce qui va arriver. C'est pour ça qu'on est intransigeant sur les règles de sécurité. Un enfant qui ne peut pas faire de l'équitation, maintenant, à l'heure actuelle, ce n'est pas possible. Puisqu'on a réussi à mettre en place plein de choses pour les personnes porteurs de handicap. On a des personnes qui n'ont pas de main qui arrivent à monter à cheval. Des personnes qui n'ont pas de jambes qui peuvent monter à cheval. Donc maintenant, quelqu'un qui ne peut pas monter à cheval, ce n'est pas possible. Tout le monde peut monter à cheval. L'enfant qui va avoir un peu trop d'énergie, le poney va venir un peu le canaliser. Dans le sens où ça reste quand même un animal assez imposant. Un peu imprévisible à certains moments. Donc du coup, l'enfant, il va se dire, oula, je ne vais peut-être pas trop m'aventurer par là-bas. Et un enfant, justement, au contraire, qui est timide, il va développer un petit peu son autonomie. Il va peut-être vouloir être un peu plus curieux sur certaines choses. On trouve des centres-caisses de partout en France, à des rayons pas très éloignés les uns des autres. Ben oui, il faut qu'on lui cure les pieds, il faut qu'on lui brosse, il faut qu'on brosse la crinière. Tout. Les gens qui dévoient, ils sont sages et ils sont coquins. Ben le moment que je préfère, c'est que quand on est en train de sauter avec la vitesse. Ce que je préfère, c'est l'outro. C'est génial. Abonnez-vous !